... Bonjour, bienvenue sur Côtéblog.ca, le blog d'Archambault. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jean-François Beauchemin, auteur du livre « Cette année s'envole ma jeunesse ». Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors Jean-François, vous avez écrit trois livres. Premier volet... J'en ai écrit 13, mais c'est la fin d'une trilogie. C'est vrai. C'est ça. Et maintenant, avec le livre « Cette année s'envole ma jeunesse », vous abordez l'héritage de la mort de votre mère. Il s'agit un petit peu de l'ancrage aussi entre le corps et l'esprit. Oui, si on veut. Oui, c'est un angle par lequel on peut s'attaquer à ce livre-là. C'est en fait le récit simple, je pense, de l'année qui a suivi cet événement important dans ma vie, c'est-à-dire la mort de ma mère. Ce qui s'est passé dans les quatre saisons qui ont suivi cet événement important, cette espèce d'introspection dans laquelle j'ai été plongé par la force des choses. Vous abordez donc le deuil comme une expérience qui a fait envoler votre jeunesse. Alors cette question est intéressante. Est-ce que c'est dû au fait que c'est votre mère, donc, qu'elle est rattachée à votre jeunesse, ou alors c'est tout simplement que cet événement difficile à vivre a un petit peu relâché l'impétuosité de votre jeunesse, puis vos rêves d'adolescent? C'est-à-dire que je n'ai renoncé à aucun rêve. En fait, je n'ai renoncé à rien du tout. Je ne renonce jamais. Mais ce que ça a provoqué en moi, ça c'est sûr et certain, c'est une espèce de brisure, une cassure. Donc un avant et un après, si on veut, ça a produit ça. Et je pense que ce vers quoi ça m'a entraîné, c'est vers une étape subséquente de ma vie, qui est peut-être pas, qui est sûrement pas la vieillesse. Je ne suis pas rendu là, mais j'ai senti en tout cas une rupture avec les années de la jeunesse. Pourquoi avoir utilisé les quatre saisons pour symboliser le décès de votre mère? C'est-à-dire que c'est... en fait, ce n'est même pas un symbole. C'est la réalité, ce sont les faits. C'est-à-dire qu'à partir du jour, vraiment de l'heure où ma mère est morte, a commencé, comme je le disais tantôt pour moi, une époque. A commencé, en fait, une espèce d'introspection. Un état aussi de stupéfaction qui s'est imposé à moi. Et ça, c'est comme ça, ça a duré un an. La période de deuil, appelons-la comme ça, a duré quatre saisons. Ce que je raconte, c'est la transformation, au fond, qui s'est opérée en moi pendant ces quatre saisons-là. Est-ce que chaque saison, vous apportez quelque chose en particulier, comme un palier évolutif? La nature, au fond, dans sa transformation, elle, m'a accompagné dans ma propre transformation. Alors, par moment, j'entrais dans les tempêtes de neige les plus redoutables. Et ça me permettait en même temps d'entrer en moi-même dans cette espèce de tempête qui faisait rage dans la nature. Eh bien, j'affrontais en même temps ma propre tempête intérieure. Quand le printemps est revenu, oui, il y a toujours une sorte de résurrection qui s'opère dans la nature. J'ai senti ça aussi en moi. Vous dites que la mort est un fauve qui se couche à vos pieds et laisse croire à sa docilité. On croirait un peu qu'il y a comme une relation qui se crée entre la mort et le personnage qui la vit. Est-ce que c'est le cas? Oui, certainement. Et pour moi, c'est pas nouveau, ça. C'est une idée avec laquelle je jongle, à laquelle je réfléchis depuis toujours. Mais cela dit, je pense beaucoup à cette réalité de la mort. Et oui, parfois, j'ai l'impression que la mort est un fauve, un grand fauve donté, qui se couche à mes pieds et qui me guette, qui attend de moi un signe, donc qui me laisse croire à une sorte de docilité. Mais je pense que c'est un leurre, parce qu'on sait bien que la mort est toujours, au fond, tapie, quelque part, et qu'elle attend le moment propice pour nous saisir. Vous dites, je crois à la nécessité des poètes de parler d'objets utiles. Vous préférez tout simplement voir la littérature uniquement basée sur des faits concrets? Oui, parce que qui dit qu'il fallait opposer imagination et faits et vie réelle et objets utiles? L'imagination, au contraire, je pense, peut très bien se nourrir d'objets utiles, peut très bien se nourrir des faits. La vie en elle-même, dans ce cas-là de plus concret, de plus tangible, de plus palpable, est infiniment riche et inspiratrice. Et moi, sans être, comment dire, je ne suis pas intellectuel, je ne suis pas rationaliste, je ne suis pas théoricien, je ne suis pas dans le monde des idées, je suis plutôt dans le monde des émotions, mais il reste qu'à travers cette émotion-là que j'essaie de traduire dans mes livres, j'essaie de rester au plus près de la réalité, c'est vrai. Pourquoi? Mais parce que la réalité est belle. Alors, bien sûr, des fois, elle est affreuse. Il y a des horreurs, on le sait tous. Mais on sait tous aussi qu'à côté de cette laideur de la vie et du monde, il y a une beauté. Et je m'attarde beaucoup à décrire cette beauté-là. Et c'est dans le monde réel qu'elle est, la beauté. Un soir, ma mère est morte. J'ai attendu longtemps après cela le retour de la joie. Je l'ai senti à la fin se faufiler dans l'étroit passage vers le jour qu'avait aménagé en moi une patiente de douleur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501